Merci beaucoup, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Donc, on va parler de Mars attaqué. Parce que, bon, Mars nous a attaqué dans le temps, maintenant c'est nous qui attaquons Mars. Il y a plusieurs missions, bien entendu, mais on va se concentrer sur la mission actuelle, la mission européenne, à laquelle, bien entendu, la France, qui a été un pays d'Europe, contribue. Donc, ExoMars, elle a un petit logo, comme ça, qui vient de l'Agence Spatiale Européenne. Et c'est une mission que nous menons en collaboration avec l'agence russe qui s'appelle Roscosmos. Donc, c'était une histoire compliquée. Pour simplifier, les premiers écrits ont été faits par André Vrac et Garda Ornec en 1999. Ils ont fait un livre, enfin, sponsorisé par les Aïs, c'était le livre rouge, par les audiologies à bord de Mars. Et puis, la première pierre de la mission a été posée en 2003, il y a quelques temps, et c'est là que j'ai commencé à m'en occuper. Donc, ça, c'est une histoire assez ancienne. Et disons qu'on a déjà eu un premier résultat en 2007. Cette mission ExoMars, elle a eu beaucoup de chaos, d'aléas, des collaborations avec les États-Unis, puis tout seul, puis avec la Russie, puis une peu la moitié, etc. Donc, beaucoup d'aventures. Mais actuellement, ce programme ExoMars se décompose en fait en deux missions. Une mission 2016 et une mission 2020. Alors, il y a quelques mois, c'était une mission 2018. Et il se trouve que, pour des raisons techniques, pour des raisons financières, pour des raisons aussi d'organisation, on n'est pas capable de lancer en 2018. Et comme on a un créneau de lancement vers Mars tous les deux ans, et bien, si on a raté le créneau de 2018, c'est 2020. Et si on rate 2020, c'est 2022. Et si on rate 2022, c'est 2025 parce qu'il y a un réjoui. Donc, entre novembre 2022 et janvier 2025, bon, c'est pas parfaitement deux ans, mais c'est en fait de 26 mois et pas de 24 mois. Donc, quoi qu'il en soit, cette mission, elle se décline en deux sous-missions, je dirais. Une mission 2016 qui a été lancée, avec succès, le 14 mars 2016, à partir de Baïkonougo, donc l'espace-fondrome russe, avec une fusée proton, c'est ce qu'on voit ici, écrit en russe, proton, et qui avait pour but de faire un démonstrateur d'atterrissage, dont on va parler, qui s'appelle escape, et un maître en orbite, un satellite que l'appelait le presse gas orbiteur. Alors bien entendu, c'est un mélange d'anglais et français permanent, puisque la langue internationale, c'est l'anglais. Quand on travaille avec les russes, quand on travaille avec les américains, quand on travaille avec les japonais, quand on travaille avec les chinois, on parle l'anglais. Donc, tous les acronymes, la plupart des acronymes sont des acronymes, dans les contractions des lèvres, à partir de l'an. Donc, j'ai essayé de traduire pas mal de choses, mais il y a des choses que je ne peux pas traduire, et puis de toute façon, c'est comme ça que ça s'appelle. Vous entendrez parler du TGO, TES gas orbiteur, et pas du satellite détecteur de traces. Vous n'entendrez jamais parler du S-D-T. Voilà, donc c'est le TGO. Donc voilà, donc, ce TGO. Ensuite, en 2020, on a une deuxième fusée frotone qui va envoyer un module de descente, qui va descendre d'une page, alors le module, c'est le module de croisière qui sert pendant le transfert entre la Terre et Mars, et puis il va descendre un véhicule, alors on parle rover, j'ai l'horreur de le mot rover, parce que ça ne peut pas dire grand chose, qui pourrait être un véhicule et une plateforme. On en parlera tout à l'heure. Donc voilà. Les objectifs du programme de l'usage. Quand on organise un programme, donc on décide de faire un programme, c'est d'abord des discussions de scientifiques, puis administratifs, puis de financiers. Et après, on parlera avec les ingénieurs. Mais on va commencer par savoir ce qu'on veut faire. Et donc, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai des petits signes chaponais qui apparaissent, mais bon, c'est pas grave, c'était... Donc, on avait, lorsqu'on a décidé ce programme, c'est un programme politique, qui a été décidé à une réunion ministérielle en 2003, et qui donnait des programmes d'abord technologiques, et deuxièmement scientifiques. Objectif technologique, montrer que l'Europe est capable d'atterrir et de faire atterrir sur Mars une charge utile. Ça a l'air simple comme ça, parce que les Américains le font, mais la preuve, c'est que nous, on a essayé, on n'a pas parfaitement réussi. C'est pas ça. La deuxième chose, c'était de faire un déplacement, de montrer qu'on est capable de se déplacer sur Mars en télécommandant, à partir de la Terre, le véhicule. Alors, quand j'y télécommander, c'est pas la petite voiture, c'est pas comme ça, c'est... Alors, il y a 20 minutes, entre 10 et 20 minutes de communication, dans le meilleur des cas, puis c'est deux fois par jour, c'est pas 20 minutes tout le temps, c'est deux fois par jour. Donc, ça demande un peu de préparation. Et donc, vous calculez, je vais aller là, donc il faut que la roue droite fasse 250 de tour, l'autre, il faut qu'elle fasse 233, et les trois derniers, il faut qu'elle dépasse à ce moment-là, etc. C'est programmé, ces mouvements, qui, à un moment donné, se traduisent avec de la puissance, en disant, ben là, il faut que, là, il y a une côte, il faut que je mette 3 ampères de plus ici, etc. Donc, c'est un vrai travail. C'est pas... Déjà, ils pensent que c'est comme dans Macaçade. C'est pas tout à fait pareil. Donc, déplacer sur Mars. Deuxièmement, il fallait qu'on soit capable de montrer qu'on est capable de prélever des échantillons, et notamment de forer de l'épand en profondeur, parce qu'on sait que la surface, compte tenu de la géologie de Mars, compte tenu de l'absence d'atmosphère, de l'effet des rayonnements solaires et des rayonnements de chute, on sait que les premiers centimètres, ou les premiers mètres, sont extrêmement soumis à ces rayonnements, et donc que la matière organique que l'on cherche, parce qu'on peut chercher quand même des choses qui en pourrait ressemblent éventuellement à de la vie, a été détruite par ces rayonnements. Donc on est obligé de creuser, donc il faut montrer qu'on est capable de creuser, de prélever des échantillons, et puis ensuite qu'on est capable de les préparer, de les distribuer sur Mars. Donc ça, ce sont des objectifs technologiques. Et ces objectifs technologiques, ils sont tous pratiquement en cours de travail. Les objectifs scientifiques, c'est d'abord de détecter des gaz à l'état de trace dans l'atmosphère martiaire. Alors il y a eu une grosse affaire qui s'est appelée l'affaire du méthane. Ah, le méthane dans l'atmosphère martiaire. Ça, c'est vraiment une vraie histoire, parce que ça a été détecté d'abord à partir du sol terrestre, avec un système de spectromètre, etc. On a vu des vagues, traces de méthane, et on a même vu qu'il pouvait changer. Après, on l'a redétectée à partir de l'orbite terrestre. Enfin, plus sur le terrain, de l'orbite terrestre. Donc on s'abstrait de l'atmosphère terrestre qui est très encombrée par tout un tas de choses, notamment dans la fenêtre que l'on utilise pour détecter... Parce que nous, on a de la mapeur d'eau, quand même, dans l'atmosphère, c'est embêtant. On a aussi du méthane, on a tout un tas de saloperies, du NO2, tout ce qu'on veut, du froyon, de l'oseau, tout un tas de choses qui laissent des traces justement dans cette fenêtre, et on ne sait pas très bien les interprètes. Et donc on l'a refait, et on a vu, miracle, on l'a retrouvé à partir d'un satellite en orbite terrestre, on l'a retrouvé du méthane. Yes ! Alors les Américains, les Italiens, et puis après, il y en a qui ont essayé de le remesurer, et ils l'ont pu trouver. Ah ! Problème ! Et donc on a commencé à refaire des calculs, on a montré que la correction de la rotation terrestre n'était pas parfaite, donc que ce qu'on prenait pour un petit machin, ce n'était pas vraiment un petit machin, c'était un tout petit, petit, petit machin, et donc on n'était pas sûr. Et donc ça donne un débat scientifique, c'est un vrai débat scientifique, c'est comme ça que les gens travaillent. Ce n'est pas parce que les gens ont mal travaillé et d'autres ont mieux travaillé, simplement, il y a des éléments qui donnent son lieu à débat, parce que ce n'est pas des choses simples, ce n'est pas le nez au milieu de la figure. Et donc, on a voulu regarder les gaz à l'état de trace, parce qu'en fait, ces gaz, que l'on analysera avec un système infrarouge et ultraviolet, ces gaz racontent une histoire, et racontent d'abord l'histoire de la planète, ce qui est important, parce que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette atmosphère-là ? Et puis, ça peut nous donner aussi, si par hasard, il y a certains éléments gazeux qui sont intéressants, avec du carbone et de l'hydrogène, c'est H4, c'est H6, c'est H4, etc. Eh bien, c'est des choses qui peuvent être tout à fait intéressantes, parce que ça pourrait signifier qu'il y ait une activité, plein de guillemets, sur Mars. Donc ça, la mission 2016, elle le fait avec deux instruments dont on va parler tout à l'heure. Et enfin, en 2020, on va rechercher, c'est vraiment un objectif, des traces de vie présentes pour passer sur Mars, et pour ça, il y a des instruments dont on va parler, et puis, on va essayer de caractériser le proche sous-sol martien, parce qu'actuellement, ce que l'on connaît de Mars, c'est le premier millimètre. On n'a pas foré, on n'a pas creusé à 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 10 m, 100 m. On peut supposer. Il y a des traces de roues, ça fait 15 centimètres. Mais on ne connaît pas plus que ça, demain. Toutes les analyses sur les argiles, tout ce qui a été découvert par Mars Express, une haute mission européenne, ou par Mars Odisselle, ou par Mero, Mars reconnaissance orbiteur, des orbiteurs martiens, à partir de l'orbite, c'est sur le premier millimètre, même pas le premier micro, la première dizaine de micro. Un micro, c'est un millième de millimètre. Donc, c'est vraiment très 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 fin. Ce que l'on connaît, c'est vraiment, c'est comme quand on prend une photo, ce n'est pas une radio. C'est comme on sait que quelqu'un, on voit que l'extérieur, on ne sait pas plus que ça. Et donc, on veut aller plus loin. Et donc, c'est pour ça qu'on a monté cette mission, et qu'à partir de là, on a vu un certain nombre. Donc, la mission de 2016, je vais y prendre les unes dans les unes, après les autres, on va prendre des choses chronologiques, elle est partie. Elle devait avoir deux éléments, donc ce qui apparaît, un démonstrateur d'atterrissage. Le but était de montrer que nous avions concevoir un système d'atterrissage pour arriver au sol. Et deuxièmement, pendant quelques temps, parce qu'après, argent, masse, temps, etc., on a décidé de faire une charge d'utilisation très simple, qui ne fonctionnait que quelques jours, 4 à 5 jours. Le but, ce n'était pas de faire de la science, mais puisque l'on était là, tant valait-il en faire ? Donc, pour l'instant, juste comme ordre de grandeur, ce qui apparaît, il faisait à peu près 650, kilos, les instruments scientifiques posaient 5 kilos. D'accord ? Et les batteries, 5 kilos aussi. Donc, on allait pas loin, il n'y avait pas de panneau solaire, parce que le moment, c'est plus compliqué, c'est plus fragile. Donc, on voulait regarder les conditions du virement, les champs électriques dans l'atmosphère, mesurer l'opacier de l'atmosphère, et puis, c'était surtout commencer à tester toutes les procédures de gestion et de contrôle pendant cette période très brève de gestion d'un appareil au sol de Mars, parce que c'est pas si facile que ça. Et il n'y a pas longtemps, je vais voir des opérations à mon téléphone, c'est pas grave. Et donc, on était censé voir, j'ai vu des opérations il n'y a pas longtemps sur un autre instrument au sol de Mars. La deuxième chose, c'était le presgas orbiteur dont je vous ai parlé, donc, qui a pour but, qui a plusieurs... le premier, c'est d'étudier l'atmosphère martienne et notamment les composés gazeux, l'état de trace. Et là, il y a deux instruments. Il y a un instrument européen, essentiellement belge, qui s'appelle le bal, et il y a un autre ventre, essentiellement russe, qui s'appelle ACS. On aime bien les Belges, mais on s'est fâché avec eux pour cet instrument et donc on a coopéré avec les Russes. Et donc, nos scientifiques français, ils ne parlent pas aux Belges et les Belges ne veulent pas parler aux Français, mais on est bien copains avec les Russes, avec notre ami, Oleg Koramblech, et par contre, notre collègue belge ne peut plus nous poser et donc on verra plus tard comment ça se passe. Ça finira par s'arranger. Mais bon, sans des querelles de scientifiques, et bien entendu, comme nous, nous sommes une agence nationale, on adopte, on essaye de mettre un peu de liant dans les choses, mais on est obligé d'adopter la position de nos scientifiques sauf quand elles sont absurdes. Mais là, elles ne sont pas tout à fait absurdes. On peut comprendre, ils sont en concurrence. Et les deux instruments, ils sont à la fois concurrents sur deux tiers de leur capacité et complémentaires sur le tiers qui reste. Donc, ce n'est pas complètement inutile. À un moment donné, ils finiront bien par se parler. Ensuite, on va mesurer la quantité d'eau présente dans le premier mètre de la surface et ça se mesure par un système assez complexe qui est fondé sur les réactions nucléaires du deutérium, donc l'isotope de l'hydrogène qui lui possède. Donc, l'hydrogène, pour ceux qui ne savent pas, c'est un élément très simple qui est composé ce que l'on appelle d'un élément d'une noyau qu'on appelle d'un proton et d'un électron qui tourne autour. Le deutérium, c'est un proton avec un neutron à côté et ce neutron-là, il ne change pas grand-chose en propriété chimique, mais quand il y a un autre neutron qui tape dessus, il est expulsé et donc on peut le détecter et c'est comme ça. Freyne est un détecteur de neutrons qu'on appelle épithérimiques et donc il est capable de détecter ça comme cette particule qui est éjectée sous l'effet des rayons du Soleil cosmique et du rayon cosmique, il a des rayons très particulières, on détecte la quantité d'hydrogène dans le premier mètre du sol et on assimile l'hydrogène à l'eau parce que la forme la plus naturelle de l'hydrogène quand elle est port dans l'espace cosmique, et bien c'est sous forme de il peut y avoir d'autres composés mais on pense que c'est vraiment je dis ça parce que je passe mon temps à expliquer aux jeunes scientifiques au TESAR et au postdoc qu'il faut se méfier des raccourcis les gens vous disent on a mesuré l'eau à la surface de Mars dans le premier mètre c'est pas tout à fait vrai pour deux raisons la première on a mesuré l'hydrogène c'est l'hydrogène ça peut on dit que c'est de l'eau mais c'est de l'eau deuxièmement le premier mètre bien entendu ça veut dire que tout ce qu'il y a au dessus c'est facilement on détecte tout et ce qui s'enfonce petit à petit on en détecte moins puisque c'est absorbé par l'épaisseur elle-même donc c'est pas vraiment le premier mètre on a une indication de la quantité d'eau qu'il y a dans le premier mètre s'il y en a beaucoup à 70 cm je vais dire qu'il y en a un petit peu parce qu'il y en a une grande partie de ce que je vais détecter la partie que je vais détecter ne sera que la partie visible s'il y avait une flaque d'eau j'en détecterais beaucoup plus puisque ça ne serait pas absorbé donc il faut vraiment savoir toujours exactement ce qu'on mesure quelle est la physique de la mesure que je vais faire la comprendre pour être capable de l'interpréter et se méfier des raccourcis il y a beaucoup d'eau j'en sais rien il n'y a pas d'eau du tout si elle est si elle est entre 20 et 5 mètres ce que je détecte c'est vraiment rien du tout il y en a peut-être beaucoup mais je peux en détecter qu'un tout petit peu parce qu'elle est assez bon donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention et être très précis la science c'est embêtant c'est que des pinailleurs c'est que des gens insupportables parce que ce qu'ils veulent c'est précis et c'est que la précision qui vous donne non pas la vérité mais un résultat qu'il peut y croire donc ça c'est juste après il a entendu alors ça c'était une bataille ils voulaient pas mettre de caméra alors c'est battu avec l'agence spatiale européenne écoutez vous pouvez pas envoyer un satellite autour de Mars de Mars sans mettre une caméra donc ça c'était une bataille extrêmement longue et on a fini effectivement par mettre une caméra qui s'appelle K6 qui est en fait une caméra stéréo qui fait des belles images enfin qui fait des images et enfin un des buts essentiels du 13 gaz orbiteur qui est donc en orbite pour au moins 6 ans autour de Mars alors peut-être 10 peut-être 12 peut-être 20 on n'en sait rien ben au moins pendant 6 ans enfin qui fonctionnera au plus c'est pas qu'il soit en orbite mais qu'il soit en orbite en train de fonctionner autour de Mars l'orbite qui suit actuellement elle peut durer 58 ans donc il n'y a pas de problème de durée d'orbite le problème c'est qu'il faut que le satellite fonctionne sinon il ne sert à rien et les américains nous ont demandé de mettre en place un système de relais de télécommunication entre le sol de Mars et ce satellite parce que c'est comme ça qu'on peut recueillir un grand nombre de données et les transmettre vers la Terre si on avait juste une petite entête qui regarde directement vers la Terre serait à peu près la puissance d'un téléphone portable avec un bibob des années 90 c'est donc inexistant c'est un marché mais on n'aurait pas des images on aurait j'explique on aurait quelques données qui sortent donc on a le système électra et ce système électra les américains le donnent à tous les gens qui envoient des sons vers Mars de façon à ce que ça relaie leurs données et que ça relaie aussi les données des autres ça relève notre véhicule ExoMars ou de notre plateforme ExoMars ou de la plateforme chinoise etc donc ça c'est quelque chose c'est une coopération internationale que tout le monde accepte parce qu'en fait à un moment donné ça ne sert à rien d'être redondant et de faire moins bien ce que les gens font mieux donc là dessus c'est bien d'accord et donc les américains nous ont ce système donc ça c'était une vue de l'intérieur de ce qui apparaît avant le départ avec ici un instrument français mais on n'a pas le droit de le dire avant il était français parce qu'il était fait un peu en perruque donc pour mesurer les champs électriques à l'intérieur de l'atmosphère martienne ce qui est intéressant là dessus c'est que vous voyez qu'il y a un peu d'instruments qui a quand même beaucoup de câbles et donc tout ça c'est de l'ingénierie c'est du travail c'est de l'intelligence c'est que ça et vous voyez qu'il y en a partout et chacun est parfaitement identifié on connait la fonction dans chaque cadre il y a à peu près entre 15 et 100 petits fils eux-mêmes séparés qui ont chacun une fonction particulière etc et le travail pourquoi ça coûte cher parce que c'est ça qu'il faut faire c'est être capable de mettre tout ça ensemble et de faire en force que ça fonctionne à l'instant T et que ça fonctionne donc voilà donc ça c'était un instrument voilà donc ça c'était l'arrivée à Baïkonour de Schiaffarelli ici c'était le satellite et son antenne d'émission donc le TGO les panneaux solaires qui est ici et donc ça a été transporté à partir ça a été fait essentiellement à Cannes en France sous les ors d'Alegnaspe et Sturin les Italiens le Schiaffarelli ça a été fait ben braqué en Italie et ce que vous voyez le revêtement ici ça a été fait à côté de Bordeaux d'Aquitaine parce qu'on est les seuls à posséder cette connaissance du système de rentrée de protection ainsi que le système de protection qu'on voit mal ici qui est noir mais qui protège voilà ben voilà un système monté donc notre Schiaffarelli notre système en train d'être monté et vous voyez ici ce qu'on appelle la demi-coiffe de la fusée qui protège pendant les premières minutes de lancement tout ça vous fout et bien entendu vous voyez que tous les gens ils sont masqués avec une charlotte sur la tête ils sont habillés en blanc avec des genets vêtements jetables les marmules et moustachues comme moi ils ont un truc pour protéger la barbe parce que on ne veut pas contaminer la barbe et donc tout ça toute cette salle tout ça c'est plus propre que la plus propre des salles d'opération dans le meilleur hôpital de Paris c'est ce qu'on appelle les mesures de protection de la barbe donc on voit des choses qui sont quasiment stériles dire que c'est stérile ça serait mentir je dirais quasiment stérile c'est plus propre qu'une salle d'opération mais c'est pas le même volume quand même d'accord c'est pas et donc cette maintenance ce sont des choses aussi qui ont ça compte cher ça c'est pas comme ça d'un quatre mante doigts ça se maintient pas d'un quatre mante doigts donc c'est beaucoup beaucoup de travail autant de travail intellect d'une de conception que pour la personne qui nettoie les surfaces moi j'ai vu il n'y a pas longtemps j'étais on prépare des instruments pour un autre un autre manier la personne qui nettoie les surfaces il faut qu'elle soit formée qu'elle comprenne bien ce qui se passe qu'elle le passe avec conscience etc etc et c'est un travail qui devient très spécialisé même si c'est à la fin c'est quelque chose c'est nettoyer avec du propre quelque chose qui est propre c'est ça mais il faut bien le faire il ne faut pas se tromper et ça c'est quelque chose qui est important et qui montre que même les métiers les plus je dirais qui apparaissent comme les plus simples dans le spatial et bien c'est pas des métiers simples c'est des métiers qui demandent ce qu'on appelle un commitment c'est à dire qu'il faut vraiment s'engager dedans quel que soit le niveau auquel on travaille donc voilà ça c'était avant et puis voilà le 14 mars grand jour voilà la fusée de protons qui s'en va vers Mars et qui envoie donc le satellite avec son scaparelli pour Mars pour une croisière de 7 mois puisqu'on est arrivé le 19 octobre je sais de vous rappeler parce que le 19 octobre donc 2007 après on a été lancé le 14 mars et nous étions tous très impatients de voir ce qu'il allait se passer alors il y avait deux phénomènes qui sont passés donc dans ce monde le 14 mars une grande manœuvre pour bien s'orienter et pas arrêter Mars au bon moment et cette manœuvre le 28 juillet en fonction de la puissance que l'on met de l'orientation des moteurs etc après la trajectoire elle est que balistique c'est à dire qu'il n'y a plus d'accélération il n'y a pas des dizaines pour diriger c'est à dire que l'inconction qu'on donne à ce moment là elle détermine le moment et l'endroit précis auquel on va rentrer dans l'atmosphère martienne à partir de ce moment là on savait l'heure précise à laquelle on allait déployer le parachute etc on va faire des calculs de l'affinement mais grosso modo à quelques secondes près c'était ça après il y a toujours des petites chambres on a pris 3 micro-météoriques on ralentit la chose 0,2 cm par seconde sur un milliard de kilomètres sur 100 millions de kilomètres ça commence à faire un peu de dégâts ça demande un ajustement de quelques secondes et donc le 16 octobre j'ai fait de mémoire le 16 octobre on a séparé ce qui apparaît du satellite et là ils ont vécu chacun une vie indépendante ce qui apparaît il était sur sa trajectoire entièrement balistique donc pour rentrer en collision avec Mars le but c'était qu'il arrive avec une vitesse nulle au sol ce qui ne peut pas arriver mais bon le but c'était ça alors que le satellite lui il était obligé de freiner un petit peu pour se mettre en orbite autour de Mars sinon il aurait suivi il serait tombé par terre aussi donc le but c'était pas qu'il tombe par terre et donc ce qu'on appelle la mise en orbite l'orbit insertion l'insertion en orbite du TG donc tout ça c'est arrivé le 19 octobre et c'est effectivement arrivé le 19 octobre le satellite s'est mis en orbite et il est sur une orbite extrêmement particulière on en parlait tout à l'heure et puis ce qu'appareil voilà ce qu'il va faire pardon ce qu'appareil donc il est entré le bouclier thermique était réchauffé et puis il y avait un satellite qui se un parachute pardon qui se déployait le le bouclier avant se détachait et puis au bout d'un instant un certain temps la sonde tombait elle-même elle mesurait la distance et elle mettait en route ces rétrofusées pour atterrir en douceur au sol pour simplifier jusque là tout ce qui s'est passé était alors ferme-le spatiale nominale ça veut dire que c'était comme prévu dans le livre à partir de là ça n'a pas été tout à fait nominal et le résultat c'est qu'il y a eu 4 km de chute libre 4 km de chute libre ben voilà c'est pas très bon pour un engin même spatial et donc le point visé était là et on est arrivé là pas très loin donc les gens étaient contents parce qu'ils ont dit qu'il y a misé alors ensuite on a vu les traces qui a vu les traces de l'enregistrement on a vu que ça va exploser les traces noires c'est parce que bien entendu tout le film a explosé c'était là et donc ça a explosé et donc on a pu voir où c'était et puis on a repéré ici le parachute et le rire shield c'est à dire le bouclier arrière c'était le bouclier avant le bouclier arrière et il y a une photo il y a le bouclier avant mais je ne me rappelle plus où c'est donc voilà donc là ça c'est la distance réelle entre l'endroit et donc ça fait vous voyez 100 mètres ça fait à peu près un petit kilomètre disons pour les deux et le front dit de chiffre il est là voilà il est là ici donc pareil un kilomètre donc alors qu'est-ce qu'on en fait donc bien entendu il y a une commission d'enquête et j'ai appris il y a deux heures en disant que ces conclusions seraient secrètes qu'il n'y aurait que deux personnes qui ont craché juré qu'ils ne diraient rien et qu'ils n'y verront par un parti qu'on n'avait pas le droit de voir des documents qu'il n'y aurait rien etc. quoi qu'il en soit les résultats essentiels on les connait l'entrée dans l'atmosphère s'est passé comme prévu le parachute s'est fait de façon normale l'éjection du buclier avant et l'allumage du radar altimétrique que ce qu'on nous dirait s'est fait de façon normale et c'est à partir de là que les choses ont pu aller parce qu'apparemment le système au lieu d'être stabilisé pour descendre il se balançait comme ça ce qui n'est pas mal parce que là le radar il ne s'est plus oublié d'un coup un, deux, cinq kilomètres deux mille kilomètres trois kilomètres bon il ne s'est plus oublié et donc c'est là que les choses se sont mal passées les moteurs de freinage les rétrofusées se sont mis en route beaucoup trop pour une raison qu'on ne connait pas elles se sont arrêtées de toute façon à partir de là c'était foutu et le signal était perdu 50 secondes donc 50 secondes de descendre sous parachute mais elles n'ont pas eu lieu donc ils sont dus en 19 secondes au sol et le point important donc là on est tombé en chute une altitude de quatre kilomètres environ tous les systèmes ont été mis en oeuvre donc c'est parmi les mauvaises nouvelles la bonne nouvelle c'est que tout a été mis en oeuvre et surtout ce qui est important c'est que dans la technique comme dans la science un échec n'a d'intérêt que si on apprend des choses et là on a réussi à avoir toutes les données on aurait préféré avoir les données de l'atterrissage normal ça tout le monde est d'accord là dessus mais le fait d'avoir toutes les données permet de comprendre ce qui s'est passé d'analyser et de corriger il se trouve qu'en 2003 il y a eu une sonde qui s'appelait Mars Express qui est partie faire Mars et qui amenait avec elle un petit atterrisseur des Brexiteurs du UK de la Grande-Bretagne qui s'appelait Bigot 2 Bigot 2 Bigot c'est le nom du bateau de Darwin et donc Bigot 2 c'était pour déployer la vie etc. et donc il a été largué il n'y avait pas de communication il n'y a rien été prévu c'était un tout petit truc aussi et puis on ne sait pas d'image on ne sait pas ce qu'il s'est passé et 15 ans après il y a Mars reconnaissance orbiteur une sonde américaine qui a réussi à photographier l'endroit où il était et on a vu qu'il était tombé par terre qu'il n'était qu'à moitié dépillé que le parachute était vaguement dépillé aussi donc voilà mais on n'a aucune information on n'a attiré aucune leçon et c'est ça qui me pose un problème là-dessus on a tiré des leçons alors bon on ne voit un bon succès qu'un mauvais échec mais il vaut mieux un bon échec qu'un mauvais échec et donc on peut dire que c'est un bon échec dans la mesure où on a attiré énormément d'informations alors pendant ce temps-là le TGO pardon le TGO il fait une mission en orbite donc vous avez une orbite qui est extrêmement extrêmement élitique et se débarquer dans 4 jours et donc pendant ce temps-là il ne fait pas grand chose parce qu'il ne sert à rien il faut le ramener sur l'orbite c'est une base pour un fait d'aérophrenage pour ramener sur la bonne orbite ce qui va se faire pendant un an il va se terminer dans les plans actuels en mars 2018 et là il commencera à travailler mais n'empêche que les scientifiques qui ont répondu ça là il faudrait quand même avoir des données et donc ils ont activé les différents instruments envoyés ACS K6 FREN dont on a parlé des nomades des 4 instruments donc au cours d'une orbite ils les ont activé donc grosso modo la caméra et les spectraux et puis là par moments ils mettent le spectraux et FREN il marche tout le temps de façon FREN il fait que marcher tout le temps donc il n'y a pas de problème et K6 a essayé de prendre des photos lointaines de Mars un peu pour la petite histoire et donc ça a donné des données ça a permis aux scientifiques d'avoir des premiers éléments pour jouer avec ce qu'on appelle les données calibrer le système comprendre ce qui se passe comprendre comment ça fonctionne réellement une fois que c'est sur place là-bas et donc voilà les premières photos de K6 donc avec une vue 3D puisque ça fait l'image stéréo et puis ici le premier le premier enregistrement de CS donc qui montre dans l'infrarouge et bien que il y a du gaz carbonique il y a du gaz carbonique sur Mars voilà c'était pas une nouveauté simplement pour calibrer l'atmosphère l'atmosphère de Mars elle est extrêmement ténue dans la mesure où elle fait un centième en densité un centième de l'atmosphère terrestre elle est composée à 96% de gaz carbonique il y a 2% d'arbon il y a 2% d'azote donc c'est vraiment une atmosphère extrêmement particulière il n'y a pas d'oxygène il y a très 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 peu de vapeur d'eau c'est un centième de pourcent d'un millième à peu près donc c'est vraiment un truc après les gens ils ont interprété il n'y a pas de méthane dedans pour l'instant l'inspect est fait simplement une mesure qui est d'excellente qualité d'après ceci moi je ne suis pas capable de l'interpréter mais j'ai vu des scientifiques heureux on a fait une réunion avec des scientifiques cruces il y a 10 jours et alors tout le monde était excité comme des poules super formidable machin on va avoir des 100 000 fois de plus de données que Mars Express il nous faut au moins 50 personnes qui ont travaillé là dessus on n'est que 2 il faudrait quand même que je les paye il n'y a pas beaucoup notre débat habituel et donc il y a quand même disons que le système est prometteur il va nous fournir des données je ne peux pas vous en dire plus parce que ça fonctionnera vraiment à partir de Mars 2018 même s'il y aura d'autres orbites pour faire des tests etc mais ce n'est pas ça sera vraiment du test pour travailler pour commencer à mâchouiller ces données mars 2016 est-ce que vous voulez qu'on pose quelques questions on saute tout de suite dans l'avenir on attend la fin pour reparler de Mars oui juste une question concernant l'explosion je voudrais comprendre par la nature des gaz comment l'explosion a pu se réaliser pourquoi l'explosion devait être reliée à une présence à priori ou moins d'oxygène mais je ne suis pas d'une certaine solution non parce que le moteur il a son carburant et son comburant et donc il n'y a pas d'oxygène dans tout ce que vous voyez quand vous voyez une fusée partir Ariane 5 elle a un moteur cryogénique l'oxygène il est stocké sous forme liquide ils ne sont pas aérothermiques ils ne dépendent pas de l'air tout ce qu'on amène soit c'est un pour lancer des fusées un gros 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 un missile c'est une fusée qu'on envoie avec de la poudre ce n'est pas de poudre solide qui comporte à la fois l'oxydant et le corps à réduire parce que c'est une fraction d'oxydoréduction c'est-à-dire il y avait les deux on initie le système et ça démarre et on ne sait pas l'arrêter une fois que c'est parti quand on fait des corburants à corburants liquides on a ce qu'on appelle un carburant et un carburant donc un oxydant et un réducteur on les met dans des réservoirs côte à côte et puis on les envoie dans des turbines très fort à très vite et c'est là qu'ils se combinent et qu'on a les choses qu'on a la puissance qui se dégage avec une accélération c'est une explosion contrôlée ça c'est vraiment le principe de tous les moteurs de fusée on n'utilise jamais pour des fusées l'oxygène de l'air contrairement aux avions un réacteur utilise l'oxygène de l'air comme il y a besoin comme il y a besoin de beaucoup il faudrait une grosse turbine pour la comprimer pour comprimer l'oxygène il faut avoir suffisamment d'oxygène pour faire brûler son carburant d'accord d'autres questions par rapport à l'histoire de la chute libre vous avez dit qu'il y a des américains qui ont réussi à poser un objet sur un autre ils en ont posé six et du coup il n'y a pas d'info il n'y a pas on observe ça de moins quand on est européen on n'a pas d'échange et on se dit bah tiens la forme de l'objet qu'on pose c'est pas alors d'abord il y a des échanges mais on n'échange pas tout il y a des choses qui sont on va être classifiées et auxquelles les non américains n'ont pas accès et il y a des choses auxquelles on a accès et dont on n'a pas le droit de parler on s'il se rappelle des non-disclosure agreements et donc une fois qu'on l'a signé et c'est réciproque on n'a pas le droit d'aller voir l'industrie et on attend j'ai d'expliquer les américains ils font la coopération c'est une coopération qui se demande aussi sur la confiance à un moment donné mais aussi sur la conserver un certain nombre davantage compétitive il y a des choses qui se partagent la science se partage facilement la technologie c'est difficile et donc il y a un règlement qui s'appelle ITAR International Trade Enhance Regulation donc c'est pour ce qu'il appelle la régulation des armes en France on a aussi un comité interministériel des exportations militaires donc qui décide ce qu'on peut exporter ou ce qu'on ne veut pas exporter à la Chine à l'Inde à la Corée du Nord à l'Irak à l'Iran au Pakistan à l'Inde au Nigeria en Europe et donc il y a des choses qui ne peuvent pas se faire je prends un exemple quand j'étais petit je travaillais sur les rats au spatial les cages à rats étaient considérées étaient régulées paritaires par le traitement sur la régulation les règlements les règlements la vente d'armes c'est considéré comme des munitions il n'y avait pas le droit de les vendre il n'y avait pas le droit de les montrer il n'y avait pas le droit de les démonter par exemple donc il y a toute une régulation comme ça c'est pour ça qu'au PNES on a des juristes aussi qui travaillent là-dessus et nous de temps en temps il faut qu'on ouvre l'oeil pour savoir par exemple là on a une coopération avec les chinois et donc on va demander au gouvernement qu'est-ce qu'on a le droit de montrer qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de montrer c'est aussi des protections des secrets industriels et des secrets enfin des secrets la confidentialité industrielle on n'est pas dans un monde que de bisounours vous avez peut-être remarqué pas que de bisounours voilà donc on échange quand même beaucoup mais pas tout on apprend quand même les américains ils ont réussi deux vikings donc deux sondes poum ils sont arrivés en 1967 deux sondes qui faisaient à peu près une tonne et demie chacune ensuite ils ont fait descendre un petit romeur qui faisait 23 kilos spirit opportunités qui font chacun 170 kilos à peu près des choses comme ça et enfin curiosité qui fait 900 kilos et le prochain c'est mars 2020 qui fait 900 kilos on en prendra 5 5 objets pour les dégâts nous on a essayé deux fois de faire atterrir une masse simple la première elle faisait 70 kilos c'était big of two et celle-là elle faisait 650 kilos à peu près d'accord donc ça coûte cher on ne fait pas tous les jours donc on apprend de ses erreurs mais on apprend le point d'apprendre ses erreurs c'est que quand on relance six ans après ou huit ans ou dix ans après l'erreur on a tendance à l'oublier grosso modo ce qui s'est passé jusqu'à pareil c'est ce qui s'est passé lors du premier lancement d'Ariane 5 de 501 c'est parce qu'on avait décidé en moi je suis pour rien c'est pas bon job ils avaient décidé de réutiliser pour des raisons d'économie une centrale d'inertie c'est un système qui donne l'attitude et qui donne des ordres aux moteurs qui essaient une d'Ariane 4 ils n'ont pas revérifié parce que le revérifié ça coûtait 2 millions d'euros donc ils n'ont plus pas un chef qui dit ça coûte trop cher on coupe ça manque de peau c'est ce qu'il ne fallait pas couper et donc il a été saturé vous ne pouvez plus donner d'informations et là ce que j'ai vu ce qu'on a vu moi ce que j'ai vu j'ai le droit d'en parler c'est qu'il y avait le système inertiel qui avait été saturé pendant 0,8 secondes c'est pas l'heure 0,8 secondes et ça ça suffit à complètement désorienter le système ça veut dire que derrière le logiciel n'était pas assez robuste pour reprendre ce genre d'erreur et pour tester ça les cas comme ça s'il fallait les tester il y en aurait 500 000 à tester et donc au lieu de mettre un mois de test on mettrait 3 ans de test donc 3 ans avec 10 ingénieurs à 1 million d'euros par an voilà à 30 millions d'euros voilà c'est facile donc voilà donc bon c'est le c'est la vie des projets quand la catastrophe est arrivée on dit toujours mais enfin quand même c'est comme l'accident de voiture l'accident de bicyclette pour les plus jeunes si on n'avait pas fait les idios on ne serait pas tombé mais bon on a fait les idios parce que c'était amusant de le faire 2020 2020 donc toujours lancé par un froton c'est la même image j'ai entendu il faut encore arriver et puis donc on a ce module complexe donc et donc il va y avoir deux éléments une plateforme qui porte sur son dos une plateforme russe qui a la capacité de freiner pour atterrir en douceur sur les pieds et qui porte sur son dos le véhicule européen qui se montrera sur ses petites pattes et qui descendra avec ses petits trous les rangs pour arriver au sol ça donne un organigramme donc c'est celle qui a le point de départ c'est là ça a l'air de rien comme ça ça a l'air de ça nous fait des couleurs mais c'est pas si simple que ça quand on voit ça on voit déjà qu'il y a des problèmes qui peuvent apparaître bon ce qui est bleu c'est européen ce qui est rouge c'est rouge ce qui est des deux côtés on se partage quand on se partage ça veut dire qu'il faut se parler c'est qu'il faut se comprendre et il faut être sûr qu'on se soit bien parlé et qu'on se soit bien compris et croyez-moi j'ai fait beaucoup de coopération internationale avec des gens tous de bonne volonté dont moi et pour être sûr qu'on sait bien parler et qu'on s'est bien compris c'est un vrai boulot pour en être sûr on répète trois fois quatre fois cinq fois dix fois la même chose c'est comme avec les cadeaux pareil et on espère toujours que ça marche comme avec les deux et donc on voit qu'il y a des points quand même bon la science bio c'est pas un problème mais on voit que ici le composite space craft qu'on doit mettre le rover enfin le véhicule la plateforme les systèmes de commandes les parachutes qui sont faits par les européens mais le système de commandes qui est fait par les russes etc on sent qu'il y a des problèmes potentiels et donc c'est ce qui nous prend énormément de temps enfin nous surtout à l'agence spatiale européenne c'est l'agence spatiale européenne qui est géniale bon au sol on peut s'engueuler c'est pas grave généralement quoique ça ne prend pas de catastrophes on va tuer les amis les russes ont perdu deux sondes parce qu'ils ont envoyé la mauvaise commande parce qu'il y a deux gars dans les bureaux qui ne s'entendaient pas tout simplement j'y parle plus c'est ça le management le management on en parle comme ça on a l'impression que c'est du baratin le management c'est gérer ce genre de choses de se confier entre les personnes entre les institutions marier les gens faire en sorte que même s'ils ne se parlent plus sur l'essentiel ils soient obligés de se parler quand même faire en sorte que peut-être on le dit manager c'est ça c'est pas que le management on a l'impression que c'est du baratin ça sert à rien c'est fondamental le management d'un projet c'est la première clé du succès il dit pas qu'il faut pas l'ingénierie il faut pas l'argent etc mais le management moi j'ai vu des projets mal managés donc on sait alors après on dit oui mais on n'a jamais dû laisser faire le chef de projet par les plus aux responsables scientifiques le chef de projet du laboratoire vous n'avez plus parlé au chef de projet le problème c'est pas savoir qui a tort ou raison le résultat ah ben ça marche pas donc c'est la vie mais donc le management c'est important c'est pas que du baratin c'est pas que c'est vraiment de la gestion à la fois humaine technique calendaire et financière c'est vraiment un truc c'est important et c'est pas une petite tâche donc voilà donc si tout se passe bien c'est tout se passe bien en 2020 donc en 2021 parce qu'on va lancer normalement au mois de mai 2020 et au mois de juillet 2020 au mois de juillet juillet c'est mars 2020 qui est lancé en août 2020 on lance et en mars 2021 d'après ce que j'ai compris et bien nous allons avoir cette magnifique chose donc le rente atmosphérique freinage avec le bouclier avant déploiement d'un premier parachute parce que quand même vous comprenez ben c'est tout lourd il fait une zone une zone 3 celui-là c'est un premier parachute déploiement d'un deuxième parachute on enlève le bouclier avant on déploie ses petites pattes on mesure là où on est et je ping on relâche le système et là il va se poser doucement avec ses moteurs une fois qu'il est la petite boîte est là elle va s'ouvrir de tous les côtés avec des panneaux solaires parce que cette plateforme elle doit durer pendant au moins un an peut-être deux peut-être trois si je vous jette parce que je suis devant il faut me le dire j'essaie de le mettre sur le côté non mais il peut changer non mais je sais que je ne veux pas rembêler les gens s'il est bien là il est bien là mais je ne peux pas mettre devant et donc donc tout se passe bien voilà on aura notre petit système au sol et là et bien voilà ce qu'on aura au sol donc ça c'est la plateforme heureuse et vous voyez le véhicule avec ces petits trous repliés parce que bien entendu il ne peut pas arriver comme ça sous ces petits trous c'est pas trop fragile le choc est important quand même le choc de l'atterrissage il y a plusieurs chocs qui sont importants il y a du tas quand on dit ça c'est détaché le bouclier avant le bouclier arrière machin c'est des mouvements explosifs mais équivalents non et donc ça fait comme un coup de fusil donc quand vous avez 10 coups de fusil à la fois ça fait quand même ce qu'on appelle les chocs et donc il faut qu'on teste tous les instruments tout ce qu'il y a dedans c'est testé je vais aller je caricature mais c'est poum il marche encore c'est bien c'est à peu près ça alors on ne fait pas comme ça les gens ils prennent une masse ils laissent tomber c'est une dizaine de kilos on calcule la hauteur et on fait des chocs à 2000 g 3000 g il faut que les instruments résistent donc c'est aussi un des challenges le grand ordinateur il ne résiste pas votre téléphone portable et le chouine il part donc c'est quand même aussi extrêmement simple donc voilà donc la plateforme russe elle va avoir un certain nombre d'instruments assez nombreux essentiellement des instruments russes et j'ai interdit aux scientifiques français de proposer des instruments français pas parce que j'aime pour les russes parce que je n'ai pas d'argent pour le pays on ne peut pas faire à la fois le véhicule on dépense beaucoup d'argent il faut faire un choix j'étais pas tout seul enfin c'était un initiatif de la chose j'étais reconnu par ma hiérarchie de ce côté là on a dit aux français vous n'avez pas le droit de postuler et de collaborer là-dessus vous avez le droit de collaborer scientifiquement alors bien entendu les scientifiques sont vachement malins on va collaborer scientifiquement mais ça serait bien si on leur fournissait un petit machin en plus etc etc donc on a des collaborations avec nos amis russes mais c'est vraiment une collaboration à très bas bris très bas bruit on leur fournit une petite partie une partie logicielle un petit bout de matériel mais vraiment limité il faut vraiment qu'ils se mettent à genoux et qu'ils me supplient pour que je puisse leur donner parce que vraiment on n'a pas là on peut pas tout encore un choix il y a un moment il faut faire du choix donc on a choisi d'être sur le véhicule et pas sur la plateforme on a choisi d'être sur le véhicule et pas sur le véhicule on a choisi d'être sur le véhicule Demons-2 1 On a choisi d'être sur le véhicule sur le véhicule pour qu'ils me prennent pour qu'ils me 59 10 10